Bienvenue dans le Focus consacré à ces rescapés du génocide arménien. Entre 1922 et 1924, quelques années après les massacres, près de 60 000 réfugiés arméniens débarquent dans le port de Marseille, dans le sud de la France. Ils connaîtront des destins divers. Parmi ces réfugiés, un enfant de 4 ans, Akod Malakian, il deviendra plus tard une des figures du cinéma français sous le nom d'Henri Verneuil. Nos envoyés spéciaux à Marseille ont rencontré son fils qui raconte son parcours, les débuts de l'intégration des Arméniens. Reportage Nufissa Charaï, Luc Chrago, avec la voix de Patrick Louvette. Dans l'histoire des Arméniens de France, beaucoup de chapitres commencent ici, à Marseille. Notamment la page la plus sombre il y a 100 ans. L'arrivée de dizaines de milliers d'Arméniens fuyant l'Empire ottoman et le génocide. Patrick Malakian se remémore l'un de ses réfugiés, son père, devenu célèbre cinéaste sous le nom d'Henri Verneuil. Mon père n'a pas toujours été reconnu par la profession du cinéma. Donc qu'il soit reconnu par l'État français, qui était sa nouvelle patrie, c'était quelque chose d'important pour lui et ça a toujours été un grand honneur pour lui de recevoir ces distinctions. My League. En 1991, Henri Verneuil signe un film autobiographique, My League, où il retrace l'arrivée de sa propre famille en France. Ils sont partis sans rien, évidemment, sauf quelques pièces d'or que ma grand-mère avait cousues dans les boutons de sa robe et qui lui ont permis tout d'abord d'échapper au camp le plus vite possible en louant une chambre de bonne. Le film remporte un grand succès auprès des Arméniens de France. Mais il arrive également à toucher un plus large public. Préserver la mémoire de ces familles poussées à l'exode, Christian Artin en a fait sa mission personnelle. Ces Arméniens qui quittent leur terre pour échapper au massacre se retrouvent de fait apatrides. L'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, distribue alors des passeports spéciaux appelés passeports nansen, permettant à ces réfugiés de franchir les frontières. Mais les demandes sont trop nombreuses. Certains Arméniens doivent alors s'adresser directement au consulat français. L'utilisation des consuls et des représentations consulaires françaises sur la Turquie ou alors en Syrie et en Liban, elle est associée au fait que c'est des personnes qui n'ont pas de titre nansen et qui obtiennent un titre de protégés français. Débordés par cet afflux soudain de réfugiés, les autorités françaises ordonnent au maire de Marseille, Simon Flessière, de rouvrir des camps militaires datant de la toute récente Première Guerre mondiale. Mais le maire de la cité phocéenne se montre très réticent. « Flessière, en fait, il leur fait un délit de sale gueule parce qu'il n'est pas prêt à recevoir des réfugiés. » Malgré les horreurs du génocide et les conditions de vie rudimentaires dans les camps, les réfugiés arméniens vont réussir à bâtir une communauté très unie. Et le grand pilier de cette identité, c'est l'église apostolique arménienne. « Mon père avait une très jolie phrase, il disait « L'église, on y va quand on est arménien, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Le seul petit bonus que les gens qui croient ont, c'est qu'ils ont Dieu avec eux. » Comme pour beaucoup d'Arméniens de Marseille, Patrick Malakian entretient un lien émotionnel fort avec cette cathédrale arménienne du Prado. Son grand-père a participé à la construction de l'édifice et son père faisait partie de la chorale. Mais cette église n'était pas l'unique ciment de la communauté. Car à Marseille, une autre religion est établie de longue date. « Dans l'un des principaux camps de Marseille, le camp Odo est fondé le club de l'UGA, l'Union Générale Arménienne. Objectif, rester unis par le sport et s'ouvrir à ce nouveau pays. » « Les gens qui sont arrivés, leur but était de survivre, mais également de s'intégrer socialement dans la société française. Et chez nous, on va dire dans le club, c'était par le biais sportif. » L'UGA est l'un des principaux clubs de foot de Marseille. Les joueurs de tous âges s'entraînent dans un stade municipal qui porte désormais le nom du plus grand lac d'Arménie, Sevan. « J'aime l'Arménie et c'est moi qui ai dit à ma mère pour m'inscrire dans ce club. C'est toute ma vie, le foot. » Les nouvelles générations sont justement au centre des attentions de cette communauté arménienne de Marseille. Leur transmettre l'histoire et la culture du peuple arménien, mais surtout la langue. C'est ce que propose depuis 1980 l'école franco-arménienne Hamaskain. Les élèves semblent apprécier cette valeur ajoutée à leur éducation. « C'était vraiment une réelle chance pour moi de venir dans cette école parce que c'est en France la seule qui transmet la culture, les valeurs arméniennes, l'histoire qui nous apprend énormément de choses. » « Mes grands-pères ont combattu pour la France. Donc vraiment, on tient vraiment à souligner que notre double culture, notre double identité. On en est très fiers des deux. » Une fierté qui est réciproque. Alors que les Arméniens commémorent le centenaire d'une époque tragique, la ville de Marseille a tenu à leur rendre hommage, notamment au travers d'une exposition inaugurée par le maire. « Nous ferons tout pour que l'on fasse en sorte que ce soit une très belle année de l'Arménie en France et à Marseille. » Derrière cette exposition qui retrace le parcours de 100 rescapés du génocide arménien arrivé à Marseille, nous retrouvons le travail de Christian Artin. « Nous avons voulu, comme maire du centenaire, rendre d'hommage aux vivants, à nos grands-parents qui sont passés, qui ont été accueillis à Marseille. » « Un siècle est passé, mais il y a des blessures qui restent vives. » « Les voir en grand comme ça, ça me bouleverse. » « Voilà, mon grand-père, mon grand-père. » Pour de nombreux Arméniens, c'est là une page qui ne pourra se tourner que sous certaines conditions. « Il faut se battre pour que la Turquie reconnaisse, il faut se battre pour que la France condamne le négationnisme. » 100 ans après le génocide et 14 ans après sa reconnaissance par la France, l'histoire reste à vif. Beaucoup de réfugiés comme le père de Patrick Malakian pensaient n'être que de passage à Marseille. La France est devenue leur pays. « Je vous rappelle qu'à partir de 9h, heure de Paris, vous pourrez suivre aussi dans notre antenne une édition spéciale consacrée aux commémorations du centenaire du génocide arménien. »